... Bonsoir, mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous. Tout d'abord, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, s'est rendu ce matin du côté de Baie-Saint-Paul. Il a constaté l'étendue des dégâts effroyables provoqués par cette crue historique. Accompagné de la députée Cariane Bourassa et du ministre des Infrastructures, Jonathan Julien, l'élu a assuré qu'un fonds d'aide sera disponible pour les sinistrés. Mais Jérôme, il faut dire que la situation demeure tout de même inquiétante. Oui, en fait, c'est les prévisions météorologiques qui inquiètent particulièrement le ministre Bonnardel. C'est ce qui a affirmé, entre autres, 30 à 40 mm de pluie sont annoncés pour les 48 prochaines heures. Et notamment, les services d'urgence sont sur le qui-vive pour ces heures-ci. Ce dernier a accordé notamment également son soutien à la population. Il dit qu'un fonds d'aide financier sera accordé éventuellement. Par contre, la priorité pour le moment, Cindy, c'est d'aider, c'est sinistré. Notamment, entre autres, il assure également que ses équipes ont pris toutes les mesures disponibles pour être capables de sécuriser ces personnes. On l'écoute à l'instant. Dans les prochaines journées, sinon les prochaines heures, il y a un programme général d'aide financière qui est disponible pour autant les résidents que pour les municipalités. Donc, j'ai demandé au M. le maire de nous aviser dans les prochaines heures quand il sera prêt à recevoir un bureau satellite pour être capable d'aider ces gens à avoir un bureau d'information. Quel est l'état de la situation? Oui, effectivement, plusieurs sinistries sont toujours actuellement en attente d'aide. Au total, c'est déjà 600 personnes qui ont été évacuées depuis hier. Et vous le voyez par ces images, les dégâts matériels sont majeurs. Des routes et ponts sont complètement détruits ici à Baie-Saint-Paul. Les maisons sont inondées, des roulottes sont emportées par les eaux. Et pour l'instant, le ministre Bonnardel, lui, a soutenu que les dégâts seront évalués éventuellement. L'un des problèmes, c'est que Baie-Saint-Paul est présentement enclavée. Sa route n'a plus accès au réseau routier vers l'est. Et en entrevue ce matin, le maire, Michael Pilote, a indiqué qu'il y avait bon espoir de voir ce segment rouvrir dans les prochaines heures. Des équipes d'ingénieurs du ministère des Transports analyseront notamment la structure ce matin concernant le lien que vous voyez derrière moi, le lien sur la 138 près de la Letterie-Charlevoix. Eh bien, le maire, lui, affirme que cela pourrait prendre encore quelques jours. Une partie de la route s'est complètement effacée, laissant une énorme brèche. Les rues également du Bas-de-la-Baie, de Saint-Anne, du rang de Saint-Antoine-Nord, de Horizon-sur-Mer, eux, bonne nouvelle, ont pu être réouvertes. Plusieurs rues, encore là, demeurent fermées. On écoute le maire ce matin sur le travail effectué par la ville jusqu'à présent. On avait près de 600 personnes qui ont été évacuées dans les dernières heures. Actuellement, il y a certaines personnes qui retournent. On n'a pas le chiffre au moment où on se parle, mais il y a des tronçons routiers qui ont été ouverts ce matin. C'est clair que, dépendamment de quand ouvrira le pont Leclerc, ça aura un impact qui est quand même assez important. Mais présentement, il n'y a personne au moins qui est abandonné. On s'occupe de tous nos citoyens. Et il y a les recherches qui se poursuivent toujours pour retrouver ces deux pompiers. Oui, les recherches se poursuivent toujours, vous l'avez dit. On vous le mentionnait également hier, entre autres, les forces armées canadiennes sont présentes. Il y a également, notamment, la garde côtière. L'ASQ a érigé un poste de commandement afin de coordonner les efforts de recherche. Également, en collaboration avec différents partenaires. Alors, on espère que ces pompiers seront retrouvés éventuellement. Une clip de Béatrice d'Orsay-Ville, de la Sûreté du Québec. Alors, on a beaucoup d'effectifs. On a l'hélicoptère de la Sûreté du Québec qui est là. On a des embarcations également. On a les plongeurs qui sont présents. On a un drone. On a une vingtaine, plus d'une vingtaine de patrouilleurs. Il y en a qui sont en BTT. Il y en a qui sont à pied et en véhicule aussi qui patrouillent aux alentours. Merci, Jérôme. Vous continuez de suivre l'évolution de ce qui se passe à Baie-Saint-Paul. Pour nous, on se reparle plus tard dans la journée. Merci. La priorité est présentement d'assurer la sécurité de tous. Bien sûr, c'est un coup dur pour plusieurs. Il y a des maisons, des entreprises même qui ont été détruites. Les dommages sont majeurs et on retrouve à Lissonne, la situation est difficile pour de nombreux sinistrés là-bas. Oui, tout à fait. On parle de plus de 600 personnes qui ont dû être évacuées entre hier soir et aujourd'hui. Il reste encore des gens qui sont isolés dans leur demeure. Le maire Michael Pilote, le maire de Baie-Saint-Paul, a promis que ces gens-là seront visités au courant de la journée, des prochaines heures pour savoir si tout est correct, s'ils ont tout ce qu'il faut. Il y a également une centaine de gens qui sont présentement au centre de crise de l'école Saint-Urbain. Ces gens-là ont accès à 250 lits qui ont été donnés par la Croix-Rouge, des repas chauds également et des services, notamment des travailleurs sociaux et tous les services d'urgence. Il y a un bel élan de solidarité, il faut le dire, à Baie-Saint-Paul. Il y a des gens qui offrent des hébergements à Saint-Urbain autant qu'à Baie-Saint-Paul. Il y a beaucoup de compassion également sur les médias sociaux. Derrière moi, c'est le camping génévrier. Il y a beaucoup de dommages matériels. On parle de plusieurs millions de dollars pour ce camping-là. Beaucoup de dommages matériels, comme je vous le disais, des débris, des maisons qui sont parties à l'eau. Le niveau de l'eau, lui, continuera de grimper, comme le disait mon collègue tout à l'heure, au courant des prochaines heures. On craint également la pluie des prochaines heures, des prochains jours. Et à ce sujet, le témoignage d'un pompier de Baie-Saint-Paul, Philippe Lavoie, qui est également un sinistré parce qu'il demeure tout près de la rivière Lamar. C'est assez surprenant ce que Dame Nature peut faire. La conjoncture était parfaite, fondre des neiges, de la pluie comme on n'en a jamais vu. On l'entend autour, c'est vraiment apocalyptique. Je sais que j'entends plein de monde déjà dire « Ah, mais vous avez rien qui n'a pas resté là », mais on n'était pas en zone inondable. Donc, je veux dire, rendu là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Mais l'important, c'est ma petite famille qui est à l'abri. Le reste, c'est du matériel, c'est plate, c'est des souvenirs. Mais moi, j'ai ma fille, puis j'ai ma blonde, puis il n'y en a pas de problème. C'est juste plate. On ne souhaite ça à personne. Je pense à nos collègues à Sainte-sur-Bain, puis tout est relatif. Oui, c'est une belle façon de voir les choses, en effet. Mais les sinistrés pourront graduellement retourner chez eux ce matin. Et plusieurs sont impatients de constater l'ampleur des dommages. Oui, mais bon, il est encore trop tôt pour dire à quel point il y a des dommages. Comme je vous le disais, maison, chalet, roulotte, il y a beaucoup de choses qui ont passé. Beaucoup de demeures d'inondés et même des pertes totales, si on veut. Rappelons en terminant que les écoles de Baie-Saint-Paul-Saint-Urbain, c'est fermé pour la journée. Les garderies également. Il y a toujours 1016 clients qui sont sans électricité à l'heure où on se parle. Il y a des résidents également qui doivent encore faire bouillir leur eau. Mais pour le moment, ça se calme à ce niveau-là. On parle de 7-8 résidents qui doivent faire bouillir leur eau. Il est important de rappeler qu'il ne faut pas sortir si ce n'est pas nécessaire, finalement, pour ne pas nuire, finalement, au travail des secouristes. Le centre de crise restera, lui, ouvert encore quelques jours parce qu'il est impossible encore de mesurer à quel point le niveau de l'eau va monter et si les maisons seront réintégrables ou pas. Évidemment, on est au courant de la situation au bulletin de 18 heures et au cours des prochaines heures. Merci, Alison. Au revoir. Au revoir. Par ailleurs, mauvaise nouvelle pour les camionneurs et citoyens qui pensaient utiliser la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Simeon alors que la route 138 est fermée. Tous les départs sont annulés pour aujourd'hui en raison des mauvaises conditions météo. Et parlant de météo, on fait le point avec Francis sur la situation précisément dans Charlevoix. Bon, parce qu'on l'a entendu en début de bulletin, il y a encore plusieurs millimètres de pluie qui sont attendus. Tout à fait, Cindy. On constate tous les impacts que la pluie a causé. Par ailleurs, il y a toujours un avertissement en cours sur votre secteur. On prévoit de 10 à 20 millimètres de pluie, donc supplémentaires de ce soir et jusqu'à demain. Donc, on regarde aussi les quantités reçues jusqu'à présent. Le Massif a reçu 80 millimètres, Saint-Émy-des-Lacs jusqu'à 66 millimètres et Baie-Saint-Paul, c'est 56 millimètres que vous avez reçus jusqu'à présent. Hier, on prévoyait de 40 à 60 millimètres, même 70 millimètres localement. Donc, on devrait atteindre ces prévisions. Regardons les conséquences que ça a eues sur la rivière du gouffre selon les données de surveillance de la crue des eaux de la Sécurité publique. Donc, de Québec, le débit de la rivière du gouffre de Baie-Saint-Paul est passé de 53 mètres cubes par seconde à 426 mètres cubes en 52 heures. Donc, ça, c'est dans la nuit de dimanche à lundi que le débit a augmenté pour atteindre son maximum, comme on le voit au tableau. Selon les récentes observations, le débit d'eau de la rivière a commencé à diminuer. La plus récente donnée démontre que le débit est passé maintenant à 300 mètres cubes à la seconde depuis 6 heures ce matin. J'aurai d'autres détails lors de la météo. Merci, Francis. À plus tard. Et justement, la situation de différents cours d'eau est surveillée de près également ailleurs que dans Charlevoix. La rivière Malbaie ailleurs dans Charlevoix, plutôt ailleurs que Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, il y a la rivière Malbaie qui déborde notamment. Vous pouvez le voir sur ces photos. Le boulevard de Comportel à Malbaie était inondé ce matin. Il y a la ville de Clermont qui a également fermé par mesure de sécurité le parcours des berges pour une période indéterminée. Un résident du chemin du lac Saint-François à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup n'en peut plus de devoir affronter des mards de boue chaque printemps. Avec les fortes pluies des derniers jours, la route mène la vie dure aux automobilistes qui s'y aventurent. Marie-Hélène, la municipalité a tant de réponses de Québec concernant une demande d'aide financière. En effet, c'est une deuxième demande de subvention pour cette route parce que, rappelons que l'administration municipale a décidé d'assumer les prêts en lien avec la réfection du conseil, qui est la seule voie d'accès aux chemins du lac Saint-François, après avoir essayé un nouveau produit de la part de Québec. On se voit donc d'investir un peu plus de 250 000 $ pour faire des travaux sur cette réfection au mois d'août. Une demande de subvention a été envoyée pour la réfection du chemin dans la globalité, qui est estimée à un investissement de près de 680 000 $. On a donc une réfection positive en juin. Et mentionnons qu'il y a une centaine de résidences… Marie-Hélène, je vous arrête malheureusement. La ligne est instable. On va en reparler ce soir de ce sujet. On se retrouve au bulletin de 18h pour les détails. Merci. Les sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen et le nouvel Atlas Execline Airlines 2023. L'annonce du départ de l'entraîneur-chef des Albatros, Mike Meclure. L'organisation M18-3A du Collège Notre-Dame a reçu plusieurs candidatures intéressantes pour le poste de pilote en chef. Meclure fera la transition avec le nouvel entraîneur afin de débuter son nouveau mandat avant de débuter plutôt son nouveau mandat dans la LHJMQ avec les Tigres de Victoriaville. L'actuel adjoint des oiseaux, Brendan Baribaud, et l'ancien de l'organisation, Guillaume Vallée, maintenant avec les forreurs de Val-d'Or, seraient tous deux intéressés par cette opportunité à diriger les Albatros. C'est un dossier à suivre dans les prochaines semaines. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. La météo qui continue vraiment de plus belle, malheureusement. Effectivement, Cindy. La dépression active tourbillonne sur tous nos secteurs. Dans quelle école, sur Charlevoix? Vous êtes sous les averses. C'est venteux. Sur Rivière-du-Loup et Edmondston, il y a un bon potentiel d'averses qui se poursuit. Pour toute la journée, vous pourriez retrouver les rayons sur Edmondston avec des degrés, des mercures de jour qui sont près des tendances. Maintenant, ce soir, Rivière-du-Loup sera sous les averses. Sur Charlevoix, la pluie abondante, c'est ce soir que ça se passe, avec de 10 à 20 mm qui changera même en neige l'après-minuit en atteignant le point de congélation et partout ailleurs. Vous allez avoir quand même de la pluie avec des mercures qui se situent légèrement au-dessus des tendances. Demain, la neige ou la pluie se changera en averse liquide sur Charlevoix en matinée avec 5 mm supplémentaires. Et sur la rive sud du fleuve, ce sera également sous les averses avec des mercures de jour sous les tendances. J'aurai d'autres détails ce soir. Oui, on se reparle ce soir. Merci, Françoise. Bienvenue. C'est complet. On se retrouve à 18 h pour d'autres nouvelles et le suivi de ce qui se passe du côté de Charlevoix. À plus tard. Merci. Merci.